On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et nous allons continuer avec Pierre. Pierre, on ne dira pas que c'était le disciple préféré du Seigneur, mais on sent qu'avec le Seigneur, il y a eu quand même beaucoup d'occasions de le façonner. Ce n'était pas le pire, parce que finalement quand on se regarde, on se dit qu'on est tous un peu des pierres. Mais le Seigneur nous change et heureusement qu'il n'est pas arrêté par parfois la dureté de nos cœurs, mais le Seigneur est plus fort que nos cœurs. Que Dieu soit béni pour la patience du Seigneur. On a vu la semaine dernière avec ce titre « Aussitôt dit, aussitôt fait ». De quoi réfléchir, parce qu'on est très lent à la réflexion et surtout à l'action. Mais tout ceci, vous l'avez sur internet, on va plus loin. Ce matin, on va voir un des premiers récits qui nous met Pierre en avant. Mais tellement, tellement il a été mis en avant que finalement il a coulé. Coulé, littéralement, il a coulé. Il a coulé. Alors on va dans Matthieu 14, verset 22, en version semeur. Voilà, pour ceux qui étaient là lors de cette étude biblique un peu sur pourquoi tant de versions de la Bible, vous comprenez maintenant pourquoi je prends la semeur. C'est pas pour rien, il y a des raisons. Mais vous retrouverez également ce message sur le site de l'Église. La semeur. Matthieu 14, verset 22. Bien sûr, le récit, on est familier du récit, mais on va s'arrêter sur quelques détails. Voilà, quelques détails aujourd'hui et on retirerait bien sûr les enseignements pour nos vies aujourd'hui. Matthieu 14, verset 22. Et on commencera par un « aussitôt ». Après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt, encore un aussitôt. « Rassurez-vous, » leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, » lui dit Jésus. « Aussitôt ! » Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'y cria, « Au secours, Seigneur ! » Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté ? » Puis ils montèrent tous les deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Alors on va s'attarder un peu sur ce récit. On le connaît un peu le récit, mais on est quand même devant une scène. Nous on lit ça, on lit ça avec un décalage de 2000 ans, mais on est déjà convaincus que Jésus est le Fils de Dieu quand on lit ça. Quand les disciples ont vécu cette situation, cette expérience, ce n'est pas très clair encore pour eux. Ce n'est pas très clair. Mais la scène, elle est quand même, elle est surréaliste. Vraiment surréaliste, mais derrière, nous comprenons que le Seigneur a très bien orchestré les événements et la situation. Le timing de Jésus, il était parfait. Parfait. Il faut remonter un peu en arrière, quelques heures en arrière. Jésus est en train de forcer, obliger ses disciples à monter dans la barque pour qu'il traverse le lac de Galilée. Pendant que Jésus, lui, se dit, je vais m'occuper de la foule, il y a eu la multiplication des pains. Donc il y a du monde, 5000, que les hommes. Donc Jésus dit, je m'en occupe, je vais les renvoyer. Vous prenez le bateau, prenez la barque, traversez la mer de Galilée, le lac, etc. Et je vous rejoindrai plus tard. Sauf que nous sommes en fin de journée. Et jusqu'en soirée, il se retrouvera tout seul, Jésus. Au lieu d'aller les rejoindre une fois qu'il a fait disperser les foules, la Bible dit qu'il va s'isoler sur la montagne. Mais si on regarde bien les indices de temps, ça va durer plusieurs heures. Nous sommes en début de soirée, ça va durer jusque dans la nuit, ce temps de prière. Ça en dit long, nous qui prions si courtement, dans nos cultes personnels, parce qu'on n'a pas trop le temps. Je ferme la parenthèse. Jésus a pris le temps de prier. Et c'est simplement vers la fin de la nuit, que Jésus, la fin de la nuit, quand même, que Jésus va rejoindre ses disciples. Ce qui veut dire que pendant toute la nuit, ses disciples sont dans le bateau. Et ils ne sont pas en train de dormir, pour se reposer de leur dure journée, certainement pas. C'est qu'une tempête s'est levée. Et ça a duré toute la nuit. La barque sera balottée. Ils seront dans une frayeur extrême. Ils vont pousser des cris. Il faut imaginer la scène quand même. Et nous avons dans le bateau, bon, ils sont au moins 12, ça c'est sûr, mais il y a au moins 4 professionnels de la mer. Et certainement qu'ils étaient là aussi à s'inquiéter sérieusement, parce que plus on est de monde dans un bateau, et plus on panique, et plus les gestes sont désorganisés, et on imagine la barque qui commençait à chavirer, et qui commençait à tanguer, et l'eau qui commence, ça devait être la panique. La panique. Et voilà qu'il va même se passer quelque chose de curieux. Curieux. Un fantôme. Ah ben lui, on ne l'attendait pas. Un fantôme qui va venir. Alors déjà qu'il soit un peu quand même dans un stress de par la situation où tout va, semble un peu, voilà, on va couler, on va mourir. Voilà qu'un fantôme arrive. Qu'est-ce qu'ils font ? Et ils ont tous poussé des cris de, pas de louange et d'adoration, de frayeur et d'épouvante. Quand même, hein. Vous avez déjà vu un fantôme ? Ils l'ont pas cherché, celui-là, hein. Mais il est venu. Du coup, ils ont cru voir un fantôme. Alors ils vont pousser des cris, et aussitôt, Dieu est bon, aussitôt, heureusement qu'il agit, hein. Aussitôt, la Bible nous dit que Jésus veut les rassurer, va les rassurer. Et comment va-t-il faire pour les rassurer ? Il va leur parler. N'ayez pas peur. Donc ça, ça veut dire, bon, ok, vous avez très peur, mais n'ayez pas peur, c'est moi, ou c'est que moi, c'est que moi. Alors j'ai cherché le mot fantôme. Déjà, pour savoir si dans le texte, c'était vraiment le mot qui avait été choisi dans la version semeur, parce qu'on sait finalement que dès qu'on commence à traduire, on trahit le texte original, et c'est vrai que c'est pas du tout le mot fantôme. C'est le mot fantasma. Ah, fantasma. Oh, fantasma, ça a donné fantasme. Vous savez ce que c'est un fantasme ? C'est là, hein ? Tout se passe là. Mais ça a donné d'autres mots. Et c'est le mot le plus juste auquel ça se rapproche, c'est le mot fantasmagorie. Ah, celui-là, on ne parle pas souvent, hein ? Mais c'est quoi une fantasmagorie ? C'est pas un fantasme, c'est autre chose. Fantasmagorie veut dire quelque chose de fantastique, quelque chose d'irréel, d'onirique, d'hallucinatoire. Bref, quelque chose qu'on croit être vrai, mais qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai. Là, il faut être bien au clair, hein ? Parce qu'un fantôme, un fantôme, bah oui, ça existe. Les esprits méchants, ça existe. Là, on ne parle pas de ça. Parce que le mot esprit, c'est un autre nom. Les esprits méchants, c'est un autre mot en grec. Donc, ils pensent voir quelque chose venir vers eux. D'autres versions, on traduit même des anciens, un spectre. Quelque chose de spectral. Alors, ils pensent voir quelque chose, pour eux, c'est du réel, et ils se mettent à pousser des cris sur quelque chose qu'ils supposent être vrai, mais au final, nous, on le sait parce qu'on est lecteurs du XXIe siècle. Ça va, on connaît la Bible. On sait très bien que ce n'est pas un fantôme, que tout ça, c'est dans leur tête. Ils pensent que... Mais bon, ce n'est pas si facile que ça. Quand on est dans la barque, c'est là que les choses changent vraiment. Et même si ce n'est pas la vraie vérité, des fois, on est persuadé que c'est tellement vrai que ça devient notre vérité. Et leur vérité, là, les épouvante réellement. Et Jésus va les rassurer. Va les rassurer. Alors, on n'est pas en train de dire qu'ils sont... Ils sont devenus fous, les disciples. Ils s'imaginent des choses. Il faut bien comprendre la culture juive à ce moment-là. Du moins, les croyances populaires juives, tout comme nous, nous en avons en France. Des croyances, des superstitions, des choses... Vous savez, des choses... J'ai un exemple. Je touche du bois. Mais c'est sûr qu'on n'y croit pas. Ou on n'y croit plus. Il y a des choses qu'on ne fera pas parce que c'est sous une échelle. Non. Voilà. Il y a plein de choses de la superstition, tout ça. Mais du temps de Jésus, dans le peuple juif, ils avaient leur superstition. Ils croyaient... Ils étaient très ouverts au monde... au monde un peu... Comment dire ? Au monde surnaturel, au monde invisible. Ils étaient familiers de ces choses-là. Il y avait... Les choses... Les choses qui n'étaient pas forcément... Ils les recevaient comme étant des choses parfois réelles. Prenez l'exemple de la piscine de Bethséda. Pour eux, ça ne leur posait pas un problème de savoir qu'à un moment donné, un ange venait agiter l'eau. Non mais... Quand même... Nous, on lit le texte comme si c'était évident. Mais c'était de la superstition. Est-ce que Dieu envoyait vraiment un ange ? Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça serait curieux. Nous savons très bien que Jésus guérit. Ça, oui. C'est biblique et théologique. Qu'un ange guérisse, c'est nouveau. Mais eux, ils y croyaient comme si c'était quelque chose de... Presque un rendez-vous hebdomadaire. Quelque chose. Bon, on t'attend, l'ange. On est prêt à foncer dans la piscine. Vas-y. Voilà. L'épisode d'un acte. Vous savez, les sept fils de Sheva. Des versions disent que ce sont des exorcistes. Déjà, ça nous renvoie à des choses. Oh là ! Exorcistes, démons. Oui, mais pour eux, c'était... C'était courant. Voilà. Donc, le monde invisible, le monde invisible, surnaturel, pour eux, dans la culture juive, était quelque chose de... Pas de commun, mais quelque chose d'accepter. Ils ne remettaient pas en cause ces choses-là. Et tout ceci nous amène à... dans la culture juive, et du plus dans... Chez les marins, le monde maritime, il y avait cette croyance, superstition, je ne sais pas, mais en tempête, quand on voyait un fantôme s'approcher du bateau, c'était signe, mauvais signe, mauvais présage. Ça voulait dire le bateau va couler. Ce qui les a effrayés encore plus. C'est peut-être pas tant le fantôme qui les a fait peur, c'est le fait qu'on va mourir. Le bateau va couler parce que tout est là. Alors, quelle était leur interprétation ? On ne sait pas, mais ils sont tous dans la peur, tous. Même les quatre professionnels de la mer, Pierre, André, Jean et Jacques, ils sont embarqués dans la crainte et dans la peur. ils pensent vraiment qu'ils vont tous couler. Pourquoi ? Le présage, il est là, le fantôme, il est là, il vient notre rencontre, on va tous mourir. Bref, Jésus va venir, on sait ce qui va se passer, Pierre va dire, ils ont tous compris, ils ont tous entendu. Parce que Pierre va dire, si c'est bien toi, il n'a pas dit, répète, on n'entend pas à cause des vagues. Non, si c'est bien toi, ordonne. ordonne-moi de venir. Donc, Pierre, il a très bien entendu. Et le Seigneur va lui dire, mais viens, on connaît le récit, je ne vais pas aller plus loin. C'est quand même une expérience surréaliste. On a du mal à se l'approprier, cette expérience, on a du mal. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour bien comprendre ce qu'ils ont connu, ces pauvres, malheureux disciples, il faudrait déjà, un, avoir connu des tempêtes sévères pendant plusieurs heures sur une barque en pleine mer. Je ne sais pas si c'est le cas de tous. Au point où on va mourir. Je pense qu'on n'a pas fait ces expériences-là. Et il faudrait avoir rencontré de nuit un spectre, un fantôme qui vient vers nous. Je ne pense pas qu'on ait fait tout ça également comme expérience. Mais vous rajoutez ces deux éléments et vous les vivez au même moment. On pourrait dire « Eh mais Jésus, tu es dur avec eux quand même. Tu es dur avec Pierre. » Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre ? Bon, il a coulé. Mais qu'est-ce qu'il lui dira à la fin ? « Pourquoi tu as douté ? » Le texte s'arrête là-dessus. « Pourquoi tu as douté ? » « Pourquoi tu as douté, homme de peu de foi ? » C'est dur à entendre. Quand on est dans une situation particulièrement exceptionnelle où on aurait pu penser « Mais Jésus, un peu de clémence, ils ont vécu quelque chose, ils ont été chamboulés. » Là, ils ont été secoués quand même. Et toi, tu leur dis « Pourquoi ? » Tu lui dis « Pourquoi as-tu douté ? » Mais Jésus, il a eu peur. Il a cru vraiment que c'était fini pour lui. Il croyait vraiment avoir un fantôme. Tu pourrais être plus conciliant, plus gentil, plus compréhensif. Parce que là, ils ne jouaient pas à la comédie. Ils ont cru vraiment que c'était un fantôme. Un vrai qui est boue. Vraiment, vraiment. Il y a quand même... Imagine que le palpitant, ça y est, c'est la fin de notre vie. Et Jésus, il arrive tel un couperet, « Jean de peu de foi. » « Pourquoi as-tu douté ? » C'est un reproche. Ça fait drôle à entendre. On a l'impression que, pour Jésus, comme si pour Jésus, finalement, le cadre qui avait été là, fixé, la tempête, le fantôme, ce sont des éléments un peu annexes. OK, c'est vrai, il s'est passé ça. Mais Jésus ne s'est pas intéressé à ce qui se passait autour. Jésus a regardé à l'essentiel, au cœur de Pierre. Au cœur de Pierre. Qu'est-ce que Jésus a vu dans le cœur de Pierre ? Le doute et l'incrédulité. Et c'est ça que Jésus va relever et c'est que ça que Jésus va souligner. Et là, j'en tire quand même un premier enseignement pour nous parce que, même si on le sait, c'est bon de se le rappeler, le regard du Seigneur sur nos épreuves n'est absolument pas le même que nous, nous avons sur nos épreuves. Jésus ne regarde en rien aux circonstances qui nous entourent. Mais Jésus regarde simplement une seule chose, est-ce que la foi et la confiance sont là malgré les circonstances ? Ça, c'est le regard de Jésus. Mais on le sait, qu'il y aura de commencer, on le sait. Mais regardez ce que nous, nous regardons. On regarde et c'est humain. Mais nous, on va focaliser sur les événements qui nous chamboulent. et même quand on va prier, prier parce qu'on va demander le secours de Dieu, quand l'épreuve nous est là, elle nous percute, qu'est-ce qu'on fait ? On prie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans nos prières ? Bien souvent, on prend plus de temps à lui expliquer à notre Dieu ce qui nous arrive et l'impact que ça a sur nous que de lui dire tout simplement « Seigneur, renouvelle ma foi pour que je tienne beau. » Ça, on l'oublie. Parce que les émotions sont tellement chamboulées, tellement remuées, qu'on a l'impression qu'on n'est pas sûr que Jésus ait bien compris à quel point nous sommes en train de souffrir. Alors on se dit « Je vais lui expliquer. » Mais c'est des mécanismes presque psychologiques, on ne se rend pas compte quand on le fait. « Eh Seigneur, tu vois ce qui m'arrive et tu vois ce qui m'a fait le frère et tu vois la voisine ce qu'elle a fait et tu vois et moi j'ai dit ceci et j'ai fait cela. » C'est pas vrai ? Ben oui, c'est vrai. Ben oui, Madeleine, c'est vrai. Je le sais que tu le sais maintenant. Ce sont des prières malgré nous. On a besoin, je ne sais pas, c'est peut-être pour se rassurer, je ne sais pas, mais on explique tout en détail au Seigneur comme s'il avait été absent et qu'on lui donne un cours de rattrapage. Et on lui dit à la fin « Seigneur, avec tout ce que je souffre, maintenant, agis, fais quelque chose. » sur les situations, sur les circonstances. Sur les situations, les circonstances, comme si on demandait au Seigneur de calmer ces situations. Alors que finalement, l'épreuve, elle est là pour quoi ? Simplement, pour mettre en avant, ou du moins, en nous, en lumière. Et c'est ça qui va glorifier Jésus. C'est pas le miracle qui va assainir les situations, c'est pas ça. mais c'est la foi malgré les tempêtes. C'est ça qui glorifie Jésus. C'est la confiance malgré la maladie parce que la guérison ne vient pas. C'est la foi, la confiance, la fermeté, la conviction en ses promesses parce que ça, ça ne change pas. Et c'est ça que Dieu veut voir, c'est la foi. La foi qui est en train de s'épurer, la foi qui est en train de devenir aussi précieuse que l'or. Mais nous, malgré nous, nous faisons le descriptif de tout ce qui nous arrive en mal et on lui dit c'est mieux maintenant arrête-moi tout ça autour de moi pour que la paix revienne. Mais la paix ne dépend pas des circonstances. La paix dépend de la foi en Dieu. Je le répète parce qu'il faut l'entendre ça. La paix ne vient pas des circonstances quand elles sont apaisées. Ça, à la rigueur, on pourrait appeler ça la tranquillité. Mais la paix vient de la confiance et de la foi que nous avons en Dieu malgré les situations. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit pour vous le donner. Même si les situations, elles ne changent pas. Même si la situation redouble de force contre nous. On est curieux quand même. On est tous pareils. Je ne suis pas comme vous. Attention. Mais vraiment, on est étonnant. Le temps que nous prenons dans notre vie de prière pour expliquer au Seigneur et tout ce qui nous affecte. Alors, c'est vrai qu'il est dit « Oui, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » C'est vrai. La Bible le dit. Mais dans quel but ? Afin que la paix de Dieu, afin que la paix de Dieu vienne. Mais nous, quand nous lui expliquons le pourquoi du comment de nos souffrances, c'est parce que nous avons en arrière-plan, vous savez, les petits rouages, « Seigneur, que ta main se pose et que les tempêtes se calment. » Oui, mais non. Parce que c'est justement ça que Dieu veut. C'est dans les pressions des tempêtes que la foi... Si le Seigneur vous donnait la tranquillité des circonstances, la foi, il n'y a pas besoin de croire. Tout va bien. Tout va bien. Je crois qu'on est parfois... Oui, c'est très humain. On peut avoir une approche très sentimentaliste du Seigneur dans le fait que « Seigneur, je souffre tellement, viens m'aider. J'ai trop mal, là j'en peux plus, viens m'aider. » Ben non. C'est justement ce que Dieu voulait. Ah, ça vous choque, hein ? Qui fixe l'intensité de l'épreuve ? Ben, c'est le Seigneur. Il en connaît l'issue. Mais c'est Dieu qui fixe l'intensité de l'épreuve. Et si l'épreuve ne te faisait pas mal, ça ne serait pas une épreuve. Mais Dieu sait jusqu'où tu peux la supporter. Toi, tu crois que tu vas t'écrouler parce que tu es comme... Voilà, tu es... C'est les pieds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, mais du coup, je ne sais plus où j'en suis. C'est Dieu qui fixe l'intensité des épreuves. Et Dieu sait jusqu'où il doit la fixer pour que l'épreuve nous fasse suffisamment mal, pour que la foi monte suffisamment pour qu'elle suscite un progrès de plus. Sinon, ce n'est pas une épreuve. Donc, le but de l'épreuve sera que, oui, nous allons apprendre à crier à Dieu. Mais crier à Dieu pour lui dire quoi ? D'arrêter l'épreuve ? Ben non. Si c'est Dieu qui l'envoie, c'est Dieu qui l'enlèvera en son temps. Mais Seigneur, que ma foi tienne bon. Que ma foi tienne bon jusqu'à ce que, Seigneur, tu fasses ce que toi, tu auras voulu. Je suis prêt à accepter ta volonté, mais que ma foi ne défaille pas. Je suis prêt à accepter les circonstances, mais que ma foi fasse un progrès de plus. Renouvelle mon espérance dans tes promesses pendant la tempête. Voilà les prières qui devraient monter vers Dieu pendant les tempêtes. Et non pas, Seigneur, je souffre trop, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, fais quelque chose, de là, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais si, tu en peux encore un peu. Parce que Dieu sait très bien ce qu'il fait. Toi, tu crois que tu vas couler, mais Dieu, non. Il te connaît mieux que toi-même. Vous savez, c'est un os que je suis en train de dire. Vous savez, on a souvent parlé de l'évangile de la prospérité, mais il y a d'autres formes d'évangiles. J'avais prêché là-dessus l'évangile humaniste. Tout simplement. Un peu moins connu, mais humaniste dans le sens que parce qu'il y a des souffrances, Dieu va agir. C'est faux. Parce qu'un tel est malade, alors Dieu va le guérir. C'est faux. C'est faux. Parce que je souffre trop, Dieu va me sortir de la souffrance. Mais c'est faux. Dieu peut faire ces choses-là. Mais que ce soit la maladie, la souffrance, les épreuves, quand c'est de Dieu, il y a toujours un but. Dieu n'est pas là pour t'en mettre plein les yeux, pour te démontrer sa puissance. Ce que Dieu veut, c'est susciter la foi en toi et la faire grandir. Alors cet évangile un peu humaniste, attention, il est très sentimentaliste, il est très humain. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre que Dieu va le guérir. Non. Non. Dieu guérit celui qui a la foi en les promesses. Dieu guérit celui qui croit et s'attend vraiment au Seigneur. Mais si vous venez devant Dieu en disant, voilà, je souffre comme ça, alors Seigneur, maintenant, fais quelque chose pour me soulager. On ne le dit pas, mais c'est ça en fait. Pour que je ne souffre plus, là vous êtes déçus. Parce que ce n'est pas sur cette base-là que le Seigneur agit certainement pas. Le Seigneur agit sur des critères, des bases qui sont spirituels et clairement expliqués dans la Bible. c'est par la foi dans les promesses et quand le Seigneur finalement voit le progrès de la foi que là, il met un terme aux circonstances. Ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil. Le but de l'épreuve finalement, c'est de nous faire grandir au point où on arrive à se fortifier soi-même dans le Seigneur. vous voyez la différence ? Ce texte nous dit Ephésiens 6, 10 « Fortifiez-vous » voilà, ça va arriver « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » L'apôtre Paul est très clair. C'est nous par notre état d'esprit, par les dispositions de nos cœurs qui allons dans les moments difficiles un peu plus près du Seigneur pour puiser en lui les forces et les ressources nécessaires pour tenir bon. Qu'un bébé spirituel crie à Dieu parce qu'il n'en peut plus, c'est une chose. Mais pour les adultes spirituels, je crois qu'à un moment donné, un adulte soit comporté, doit se comporter en adulte. Et la Bible est claire là-dessus. Les adultes en Christ, ils arrivent à se fortifier eux-mêmes parce qu'ils dépendent totalement de leur communion avec leur Dieu. Et leur communion sera source de réconfort, de renouvellement. Ils n'ont pas besoin qu'un Dieu fasse un miracle pour les tranquilliser. C'est au pied du trône de la grâce que leur cœur est serein malgré les tempêtes. C'est ce que veut dire le texte. Ça s'apprend à se fortifier dans le Seigneur. Ça s'apprend. Un Corinthien 16, verset 13, nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi. » On en revient toujours à la foi. « Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Fortifiez-vous. Le Seigneur veut que nous apprenions à nous fortifier et que nous arrêtions de nous cacher derrière nos faiblesses, derrière nos malheurs, derrière nos épreuves. Parce que, je le répète, c'est ça qu'on va mettre en avant. « Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, fais quelque chose. » Non. Le Seigneur pourrait te dire « Malgré ce qui t'arrive, fortifie-toi à moi. » C'est complètement différent. Complètement différent. Et quand on a compris ça, ça évitera beaucoup de frustration. Et on ne sera plus de ceux qui vont se plaindre « Le Seigneur, il ne m'exauce jamais. » Ben oui. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien souvent, c'est ça. On voudrait mettre Dieu dans notre compréhension, dans notre analyse de nos souffrances. Mais le Seigneur veut nous amener plus loin que nos souffrances. Tout le monde souffre, même les gens qui n'ont pas la foi sont dans des souffrances. Les chrétiens aussi souffriront. Mais le Seigneur nous dit que malgré les souffrances, notre foi grandira. Et notre foi glorifiera le Seigneur. Mais si nous avons adopté la bonne attitude, c'est-à-dire selon les Écritures, la Bible et les promesses, et surtout selon l'Esprit, Hébreu 12, 12. Je vous lis le texte. Hébreu 12, 12. C'est pourquoi Parole de vie. Peut-être que je me suis trompé, mais bon, je lis la parole de vie. « Redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds, alors celui qui boite ne se tournera pas la cheville, au contraire, il guérira. » Ça nous renvoie à notre responsabilité. Alors bien sûr que Dieu est souverain. Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Je ne remets pas en cause de cela. Attention. Mais le principe général de l'enfant de Dieu qui passe par des tempêtes, c'est de pleurnicher devant Dieu, parce que ça ne marchera pas, parce que souvent on est fort pour ça, on essaie d'attendrir le Seigneur, on essaie presque de le convaincre, mais Seigneur, bénis-moi, parce que là j'ai trop mal. Ça ne marchera pas comme ça. Non. Le Seigneur agit selon la foi qui est là, et cette foi doit s'appuyer sur ses promesses, sur l'Écriture. Mais arrêtons de mettre nos souffrances en avant, ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien. On va être frustrés encore plus, et ça ne marchera pas. Apprenons à nous fortifier dans le Seigneur. Apprenons à nous fortifier dans le Seigneur, qu'à l'épreuve viendra, dis-toi que c'est à toi de fortifier. C'est un petit peu ce que disait déjà le psalmiste, c'était David, « Réjouis-toi mon âme », il se parle à lui-même. Pourquoi tu as battu ? Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mets pas en avant tes faiblesses, mets pas en avant ta fragilité, mets pas en avant tes peurs, tes craintes, mets pas ça en avant, laisse tomber, tu ne vas pas impressionner le Seigneur. Mets en avant, peut-être, le peu de foi que tu as, en disant, Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi, parce que là, je tangue de tous les côtés. Qu'il y ait en moi des convictions sans racine par ta parole et par tes promesses. Et c'est ça qui te fera tenir bon. C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide. On est tous pareils, on est tous pareils, on est tous pareils, tous pareils, tous pareils. Mais Dieu nous change. Amen. Vous imaginez, si on était encore tous des bébés spirituels, j'aurais une poupounière, là, devant moi. Alors, les bébés, on les aime beaucoup, mais quand ça braille, on s'est dit, vu le moins qu'ils aient 18 ans, et qu'ils fassent leur vie. Allez, on revient à Pierre. C'est le premier enseignement. Revenons à Pierre. Et cette phrase, quand même, Pierre, bon, il est terrorisé, tout ça, il a très bien entendu que c'est Jésus qui vient, parce qu'il a dit, rassurez-vous, c'est moi. « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne. » Ah, ordonne-moi et que je vienne. « Si c'est bien toi, ordonne. » Si je paraphrasais cette intervention de Pierre, c'est comme s'il disait, « Bon, Jésus, tu nous dis que c'est toi, ok, mais prouve-le. » En fait, c'est ça. « Prouve-le. » Les paroles, ce n'est pas suffisant. À ce niveau de peur et d'angoisse, ta parole n'est pas suffisante. Et c'est ça, en fait. Jésus lui parle, leur parle. Et lui, mais en fait, ta parole, je paraphrase, ta parole n'est pas suffisante. Et là, je paraphrase toujours, c'est comme si il disait, « Fais un miracle. » Et Jésus, je vais t'aider. Je vais te dire comment tu vas le faire, le miracle. « Ordonne que je vienne à toi. » C'est étonnant comme formulation. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée d'ordonner à Jésus de faire un miracle ? Quand on lit l'Écriture et les Évangiles, on est étonné de voir le nombre de personnes qui ont demandé, je ne sais même pas si c'est le mot « demander », mais qui ont, de manière virulente, demandé à Jésus, « Si c'est bien toi, prouve-le. » Prouve-nous que c'est toi, Jésus, le Fils de Dieu. Prouve-le. Ça nous fait drôle, hein ? Nous, on ne dirait pas ça à Jésus, quand même. Pierre, il l'a fait, mais ce n'est pas le seul. Le premier qui l'a fait, bon, on comprend un petit peu. Il y avait une ruse derrière, mais c'est le diable. Le diable, hein ? « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que c'est pein. » Bon, il le fera deux fois, hein, avec « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Bon, c'est le diable. Oh, on ne tarde pas trop là-dessus. Mais tout le long de son parcours, pendant ces trois ans et demi, il a été confronté à des hommes qui ont demandé, « Mais Jésus, vraiment, si c'est toi, le Fils de Dieu, mais prouve-le. Tes beaux discours, tes prédications, c'est des mots, hein. Prouve. Fais un miracle. » Alors, on parle de qui ? Les religieux, déjà. Les pharisiens, les sadducéens, ils étaient champions. Je lis simplement le texte. « Les pharisiens et les sadducéens lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il venait bien du ciel. » Et Jésus de leur répondre. « Quelle race perverse ! » Parole vivante, hein. « Quelle race perverse ! » On tourne le doigt à Dieu, mais on réclame de lui des signes et des miracles. Ce ne fait pas des amis, là. Un signe, « Il ne leur sera donné pas d'autre que celui du prophète Jonas. » Là-dessus, il les quitta et partit de là. C'est fait, c'est dit, c'est clair, vous n'aurez pas de signe. Le signe, vous l'avez déjà eu, mais les yeux sont fermés. Mais rappelez-vous à la croix. Il est sur la croix. Il est crucifié. Et même là, les gens vont dire « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Qu'est-ce qu'il fera, Jésus ? Rien du tout. Bon, on se dit, et même les disciples. Bien sûr, on a parlé de Pierre. « Si c'est bien toi, ordonne que je vienne. » Mais il n'y a pas que lui, dans le lot. Il est sur le plus connu. Thomas. « Je ne croirai pas. Si je ne vois pas les choses, si je ne peux pas vivre le miracle. » Il veut voir un miracle. C'est ça. « Je veux mettre mes mains dans les blessures, les plaies du Seigneur, etc. » Et il dira, « Si je ne vois pas, si je ne fais pas ça, cette expérience, je ne croirai pas. » Il a décidé dans sa tête. Le Seigneur va venir et lui montrer ces choses-là. Et il dira, Jésus dira, pour finir, « Voilà, pas ce que tu as vu, mais heureux. Ceux qui croiront et qui ne verront pas. » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est parfois de ceux qui, malgré nous, je dis bien, c'est toujours malgré nous, on demande au Seigneur des signes et des miracles. « Seigneur, si c'est bien toi, confirme-le-moi. Seigneur, si c'est de toi, confirme-le-moi. » Et ceci, finalement, dans beaucoup de domaines de nos vies, on le fait, on ne s'en rend même pas compte qu'on le fait, parfois. Au-delà du fait que parfois, oui, on aimerait voir des miracles, oui, on aimerait que dans l'Église, il y ait dix guérisons par dimanche, au moins, et des fous le viendraient. Bref, parfois, c'est une curiosité un peu malsaine qui nous anime, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. On pourrait voir de grandes choses, ça ne crée pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et ça, c'est biblique. Les miracles, ça n'a jamais créé la foi. Ça interpelle, ça nous fait poser des questions, bien sûr, mais ça ne crée pas la foi. La foi, la confiance qui dure quand l'épreuve est là, non, certainement pas. La Bible ne le dit jamais. Par contre, le fait de demander donc ces miracles, ces signes, révèle malgré nous que nous avons parfois en nous, mais tous, et tous pareil, mais moi aussi, beaucoup de peur et de crainte. Beaucoup de peur et de crainte, parfois même beaucoup d'incrudilité, on a tellement peur de se tromper dans les choses de Dieu qu'on préfère demander à Dieu avant d'agir qui confirme que c'est bien lui qui nous parle. C'est pas vrai ? Vous savez, aussitôt dit, aussitôt fait, c'est pas pour nous, hein ? Non, 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 entre deux, nous, il nous faut que le Seigneur confirme. Seigneur, confirme-moi que c'est toi qui m'as parlé. Confirme-moi que c'est bien toi qui me dis par ton esprit de faire ceci, de faire cela ou d'aller ici ou d'aller... Ça vous est jamais arrivé ? Mais si, même ce matin, on l'a fait, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est mauvais de demander des signes, finalement ? Est-ce que je vais pas vous embrouiller, mon but, c'est pas ça. Est-ce que dans la Bible, on retrouve cette demande de signes ? Vous voyez, vous pensez vraiment ? Alors, en fait, deux. Deux signes sont demandés de la part des hommes. Ce que nous avons confondu, c'est tous les signes que Dieu a fait, mais c'est Dieu qui en a pris l'initiative. Dieu a donné une multitude de signes aux hommes, mais les hommes ne demandaient rien. je prends l'exemple de Moïse. Moïse. Oui, mais quand je serai devant Pharaon, on connaît ses peurs et ses craintes. Et Dieu lui dit, mais voici, voici ce que tu feras. Et voici les signes qui seront pour Pharaon. Mais en fait, je ne l'ai rien demandé. Lui, il se pose la question, mais est-ce que ça va marcher ? C'est tout, la lèpre, etc., le serpent. Tous les signes que nous trouvons dans l'Écriture, c'est Dieu qui prend l'initiative et dit, ça vous servira de signe. Il n'y a que deux fois où c'est l'homme qui demande le signe. Alors le premier, en fait, il ne compte même pas parce que vous allez voir ce que c'est, c'est Esaïe 38. Lisez-le cet après-midi, c'est très intéressant. C'est Ézéchias qui est malade, mais il est guéri. Il sera guéri, mais un signe. Oui, mais ce n'est pas Ézéchias qui demande le signe. C'est Dieu qui lui dit, demande-moi un signe. Et là, Ézéchias y réfléchit. Qu'est-ce que je vais lui demander ? Quelque chose d'extraordinaire. Que le soleil recule de 10 degrés. Mais Dieu lui a ouvert la porte. Demande-moi un signe et je le ferai. Ça sera pour toi la confirmation. Donc, deux signes et ce n'est pas trop. Il ne compte pas trop. Il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y en a qu'un qui est vraiment de l'homme à l'initiative de l'homme. Et c'est vrai que Dieu dira oui, mais il faut le remettre dans son contexte. C'est Gédéon. Gédéon. Quand on remet Gédéon, la vie de Gédéon dans son contexte, il est déjà en train d'obéir à Dieu parce qu'il lui a dit vaillant héros, etc. Il est déjà en train de servir Dieu. Il est déjà en train d'être à l'action pour Dieu. Mais à un moment donné, quand Dieu devient un peu plus explicatif sur la mission, eh bien là, il a peur. il a peur et sa peur va l'amener à demander un signe, deux signes même. C'est le même, mais voilà, trois ans. Et là, Dieu dit, en fait, Dieu dit rien, mais le signe se réalise. Alors, ça fait réfléchir parce que finalement, de toute l'écriture, il n'y a qu'un signe. Et est-ce que ce signe-là devient quelque chose, pour nous, une ligne de conduite pour notre vie chrétienne ? C'est difficile. Est-ce que l'expérience d'un homme peut devenir pour nous la règle de foi de tous les jours ? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je crois que les signes appartiennent à Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu sait très bien quand il doit nous rassurer. Parce qu'il sait notre niveau d'inquiétude. Il sait comment nous rassurer. Mais je crois que de là à lui dire « Seigneur, fais ceci » ou « Fais cela » parce que là, je serai sûr. Je crois que là, on va un peu plus loin que ce que dit l'écriture. Pourquoi ? Parce que la Bible est pleine de promesses. Et les promesses de Dieu, on ne peut pas les occulter au nom de nos peurs et de nos craintes. Alors, est-ce que Dieu n'a-t-il pas promis qu'il nous conduirait tous les jours ? On est d'accord ? Il y a tellement de versets, on ne peut pas les citer. Mais Dieu s'engage à nous conduire tous les jours. Alors, question, pourquoi, quand des situations nous arrivent dans notre vie de tous les jours, des circonstances un peu inattendues, des circonstances qui nous bouleversent, qui nous réorientent dans nos choix, dans nos projets, pourquoi demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que c'est bien toi ? » parce que sur la base du contrat, c'est « tous les jours je vous conduirai. » Est-ce que c'est si dur que ça de voir la main de Dieu, même dans les choses qu'on ne comprend pas ? N'est-ce pas le reflet de nos peurs et de nos incrédulités ? « Seigneur, si c'est bien toi qui as fermé la porte, alors confirme-le-moi. » « Seigneur, si c'est bien toi qui ouvre cette porte, confirme-le-moi. » « Est-ce qu'en attendant, je ne bougerai pas ? » Elle est où, la marche par la foi ? Est-ce que Dieu n'est pas assez grand pour vous arrêter si vous vous trompez ? Est-ce que Dieu n'est pas assez grand pour vous réorienter même sans vous le dire ? Pourquoi on a besoin d'être rassuré avec des confirmations à chaque kilomètre presque ? Parce que nous sommes... Vous n'allez pas aimer, mais je le dis, allez, c'est un long week-end férié, allez, on peut tout dire. Nous sommes incrédules. Sur certains domaines, on est incrédules, tout simplement. Et notre prière est souvent le reflet de notre incrédulité. Il n'y a pas cette foi et cette confiance. On a besoin de confirmation pour être sûr, sûr que ça vient vraiment de Dieu. C'est terrible, mais c'est malgré nous, mais c'est pareil pour moi, vous savez, c'est pareil pour moi. Un autre domaine, oh, je prends la vie de l'Église, parce que ça nous concerne un peu quand même l'Église. Est-ce qu'en rentrant dans le salut, de par le fait de la nouvelle naissance, on ne devient pas par l'esprit tous serviteurs et servantes de Dieu ? Question. C'est dans le contrat. Spiriduel. Alors pourquoi ? Quand un besoin surgit dans l'Église locale, peu importe le besoin. on va demander au Seigneur de bien confirmer que c'est pour nous. Est-ce qu'on n'est pas très loin ou trop loin de tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ? Ah non, Seigneur, non, non. Seigneur, confirme-moi. Je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un. Seigneur, confirme-moi que c'est pour moi. Confirme-moi, confirme-moi. Et au final, rien ne se fait. Parce qu'un autre le fera, qui était plus simple dans sa démarche. Mais ce n'est pas vrai ? Dites-moi si je me trompe. Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout faire, heureusement. Mais bien souvent, notre inaction est due à cette demande de confirmation qui au final, c'est vrai, ne vient pas. ne vient pas. Parce qu'il y a des choses, c'est une évidence. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu adorateur, serviteur et servante. Tout ce que ta main trouve à faire, alors selon les besoins, bien évidemment, fais-le simplement de tout ton cœur. Parce que c'est pour Dieu. Est-ce qu'il faut vraiment demander une confirmation à Dieu pour le servir alors qu'on s'est engagé à le servir ? On est curieux. C'est nous, on en est là, parfois. Pas tous, mais on en est là. Quand le Seigneur nous parle, un autre domaine, pour ceux, les dons spirituels, souvent je le dis, mais bon, on ne peut pas passer à côté non plus, mais les dons spirituels, quand on reçoit une pensée, elle vient de Dieu. Ah ! C'est toute l'ambiguïté. Parce que certains pourraient penser, Seigneur, si tu ne me confirmes pas, c'est que c'était de moi. on est sur un terrain très particulier. Mais imaginez, si on demandait tous des confirmations, il n'y aurait plus de dons spirituels. Parce que c'est sur la base de quoi qu'on les donne ? de la foi et du courage. Du courage pour prendre la parole. Mais si on attendait tous une confirmation, j'ai reçu une pensée, mais j'attends qu'un autre la donne, alors ça sera le signe que c'était de toi. Mais ça te sert à quoi de savoir que c'était de Dieu si tu ne l'as pas donné ? Ça ne sert à rien. On tourne en rond. En fait, c'est notre incrédulité, c'est nos peurs. Mais nos peurs sont légitimes, attention, parce qu'on ne veut pas dire n'importe quoi. Mais rassure-toi, le pasteur est là, il veillera. Tu ne diras pas n'importe quoi, du moins pas très longtemps. Mais heureusement, bien sûr qu'on est là pour canaliser les choses. Il faut que les dons soient faits selon l'analogie de la foi. Si tu dis quelque chose qui n'est plus biblique, tu sauras très vite, tu sentiras une main paisible sur ton épaule qui va te dire, tu ne diras rien, tu auras compris qu'il faut arrêter. Mais si on était tous sur la même base de si je n'ai pas le signe, je ne donne pas, on deviendrait pauvre en esprit. Parce que c'est sur la base de la foi qu'on communique les dons spirituels. Et c'est là que notre foi doit croire simplement « Oui, mais si je reçois quelque chose, en fait, c'est Dieu qui me parle pour l'Église. » Oui, amen ? Et là, j'ai découragé tous ceux qui, voilà, ça y est. Non, mais je disais parce que combien de fois on m'a dit à la sortie « Pasteur, j'avais la pensée de Dieu. » Je dis « Mais... » Et des fois, j'ai dit « C'est bien, mais à quoi ça sert ? » Parce que si le but, c'est d'édifier l'Église, tu es passé à côté de la volonté de Dieu. Il faut être simple dans la foi. Il faut être simple. Il faut être simple. Après, c'est l'Église qui jugera, qui retiendra ce qui est bon ou qui rejettera ce qui est moins bon. C'est ce que dit la Bible. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Un autre domaine, parce que là aussi, on est très confrontés à ce domaine que je vais dire maintenant, les prédications. Combien de prédications vous entendez par... par semaine ? Voilà. Et vous croyez que Dieu vous parle par les prédications ? Eh oui. Ouais. Moi aussi, je suis persuadé. Combien de fois nous avons demandé « Seigneur, si c'est bien toi qui m'as parlé par ce message, confirme-le-moi. » Un tel peut-être thème est abordé, ça touche nos cœurs parce que ça correspond justement aux besoins où on se posait plein de questions. Mais avant d'agir ou avant d'obéir, « Seigneur, si c'était vraiment toi, alors fais quelque chose qui me montre que c'était vraiment toi qui parlais par la prédication. » On est comme ça, on est là, aussitôt dit, aussitôt fait, par l'esprit. « Non, c'est pas vrai. On a besoin d'être confirmé par les choses. » Il faut que le Seigneur nous rassure. Alors, je reviens à ma question, est-ce que c'est mal de demander des signes confirmatoires ? Et je terminerai avec ce point-là. Je dirais oui et non. En fait, ça dépend de qui les demande. Prenons l'exemple, j'ai relevé trois cas, trois cas de figure. Un tout jeune dans la foi, une âme toute nouvelle qui vient de naître pour le Seigneur. Sa foi va grandir. Mais pour l'instant, c'est vraiment un bébé spirituel. Il découvre tout. Et pour être rassuré, il a besoin de demander au Seigneur, parce que Dieu est en train de lui dire quelque chose, mais il a besoin de demander une confirmation. Là, je crois que le Seigneur se met au niveau de l'enfant spirituel. Mais bien sûr, heureusement. Heureusement. mais quand on commence à cheminer avec Dieu et qu'on a compris comment Dieu fonctionnait, agissait, qu'on a compris les choses des Écritures et qu'on en est à lui demander tout simplement au Seigneur, si c'est bien de toi, confirme-le-moi. Là, je crois que le Seigneur pourrait dire « Hé, elle est où ta foi ? » Jean de peu de foi, pourquoi tu doutes encore ? Pour des choses si élémentaires, ta parole est là pour te faire du bien, la parole, elle est là pour te faire agir, pourquoi tu veux des confirmations ? Jean de peu de foi, elle est où ton action par la foi ? Elles sont où les œuvres par la foi ? Elles sont où ? Il n'y a rien. Et là, je crois que le Seigneur, comme dira parfois les Écritures dans certaines versions, c'est forcer la main de Dieu. Oui, c'est forcer la main de Dieu parce que Dieu, lui, il s'attend tout simplement à ce que nous agissions sur la base de la foi. Pas de confirmation. Alors oui, pour les bébés spirituels, ils ont besoin pour avancer, le Seigneur se met à leur niveau, il leur montre des choses, mais quand on commence à grandir avec Dieu, le Seigneur nous dit « Mais ta marche maintenant, c'est par la foi, c'est par la foi que tu dois marcher. » Alors ça fait en progressant. En fait, plus on marche avec Dieu, plus il nous montre de moins en moins de choses. Ben oui, c'est logique. C'est logique parce que moins on envoie des signes confirmatoires, plus la foi dépend de Dieu et grandit. Oui, le Seigneur te confirme, tu dois prier et le louer ce matin. Ben, waouh. Oui, le Seigneur te confirme, tu dois mettre ton offrande. Il te le confirme. D'accord. Oui, le Seigneur te confirme, il faut passer le balai dans la salle. Oui, il te le confirme. Tu vas voir un ange cette nuit, il va te le dire, tu vas voir. Uh-huh. Waouh. Uh-huh. Ouais. Non, le Seigneur souhaite une croissance dans la foi pour que nous dépendions réellement de la foi. Le juste vivra. Ouais, dites-le, hein. Ouais, vous n'êtes pas sûr, hein. Je relis Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, on parle des Écritures dans le contexte, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si la Bible me le dit, je n'ai pas besoin d'une confirmation. Je suis assez grand spirituel pour le vivre parce que je veux le vivre. Amen. Et vraiment, je termine bientôt, bientôt. Attention. Ah, c'est la petite parenthèse. Attention à ces signes que nous pouvons demander. Vraiment, attention. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux, tout simplement. C'est dangereux parce que de demander tout le temps, tout le temps, tout le temps et constamment des signes, ça va vous mettre sur un terrain glissant et dangereux. C'est-à-dire que je n'y vois pas le diable avec ces signes trompeurs. Même pas ça, même pas ça. Je parle tout simplement de notre état d'esprit, notre fonction de fonctionner. Si vous êtes toujours en train de demander des signes, vous allez, malgré vous, interpréter toutes les situations autour de vous comme étant potentiellement des signes de Dieu. alors que, non, c'est vrai. Un quiproquo, quelque chose inattendu, quelque chose qui vous heurte ou quelque chose qui va dans votre sens, c'est Dieu, ça y est, c'est le signe. Ben non, vous savez, la vie, elle tourne, et des fois, la vie, elle ira dans votre sens et des fois, elle ira à contresens, mais de là à dire que c'est Dieu derrière, on est parfois dans ce créneau-là qui est Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Quand vous êtes face à des gens comme ça, vous ne pouvez rien dire. On ne peut pas les enseigner. Parce qu'eux vont dire c'est Dieu qui m'enseigne direct. Alors vous, vous comprenez, vous n'êtes que des hommes, taisez-vous. C'est dangereux, c'est dangereux parce qu'on interprète tout comme si c'était des signes, des signes venant, alors soit approuvés ou soit désapprouvés. Dieu n'agit pas comme ça. Déjà pour une raison. Vous savez, quand vous hésitez entre une voie ou une autre et que vous demandez un signe, Seigneur montre-moi quelle voie je dois prendre. Mais déjà, sachez une chose, Dieu ne prendra jamais la décision à votre place. Dieu, il est là pour vous conseiller, mais en aucun cas il décidera pour vous. Seigneur avec qui je dois me marier, montre-moi. Allez, cache, pof ! Vous allez attendre longtemps, très longtemps. Le Seigneur nous a créés libres et même avec cette capacité de nous tromper. C'est étonnant parce que même dans nos erreurs, Dieu nous apprend les choses. Si Dieu vous conduisait mais dans tout, 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 vous ne ferez jamais d'erreur. vous ne feriez jamais d'erreur. Ce n'est pas possible. Et regardez, et pourtant Adam et Ève, ils avaient les consignes en direct et ils ont fait l'erreur. Mais Dieu n'est pas là pour prendre les décisions à votre place. Dieu, il est là pour vous conduire sur le chemin qu'il a tracé. Mais ce chemin qu'il a tracé, il faut comprendre ce que ça veut dire. Le chemin tracé n'est pas une vie facile sur la terre. Le chemin tracé, c'est un chemin de vie, un chemin de vie, un chemin de vie qui finit au ciel. La destination, ce n'est pas la réussite sur terre, c'est d'être dans le ciel avec lui. Et ça, c'est plein d'espérance parce que même dans nos mauvais choix, quand nous mettons la parole en application, il y aura toujours un chemin pour revenir sur la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a jamais décidé de vous conduire tel des marionnettes et des robots télécommandés. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça, demander des signes parce qu'on a peur de se tromper, mais à bout d'un moment, on ne fera plus rien parce qu'on aura tellement peur de se tromper. Alors, il peut y avoir des exceptions, bien évidemment, attention. Mais la règle, la règle de foi, c'est le Seigneur est avec toi. Je suis tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et après, demander trop de signes, vous allez devenir paranoïaque. Je reviens. Vous allez tout interpréter comme étant quelque chose pouvant venir de Dieu. Ou le diable qui essaie de vous tromper par un signe pour contrefaire le signe de Dieu qui potentiellement pourrait venir. Vous devenez fou, là. Fou. Vous n'êtes plus des enfants. Soyez simples comme des enfants. Vous êtes dans l'analyse perpétuelle, constante. Mais c'est impressionnant. Ça devient malsain. Ça devient charnel. Ça devient charnel. Un texte résume tout cela. Hébreu 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous avez compris que les signes, on n'est plus dans la foi. On est dans la confirmation pour essayer de bien faire. Mais bon, cette intention, elle est très charnelle finalement. Dieu sait très bien qu'on va se tromper. Et même nos erreurs, il a déjà prévu d'avance de s'en servir pour nous faire grandir. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se tromper volontairement. certainement pas. Mais attention de ne pas devenir des mystiques. C'est très charnel être mystique. Les mystiques évangéliques qui cherchent des signes parce que sinon ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Non, non, non. Le Seigneur nous conduit jour après jour par le Saint-Esprit. Je termine vraiment. Acte 16, verset 6. Par l'exemple bon. Un bon exemple. Pierre, il n'était pas terrible. l'exemple parce que c'était le contre-exemple mais Paul et Silas. Regardez cet exemple de direction divine. C'est vraiment remarquable parce que c'est vraiment spirituel leur attitude. Ils vont se retrouver dans une situation de direction divine malgré eux. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans la province d'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Notez que c'est le Saint-Esprit qui agit. contre eux. Contre eux, il les empêche. Il ne leur a pas dit « Oh non, on n'y allait pas. » Non, blocage, fermé, porte fermée. Verset 7. Alors, ils se déplacent, ils vont ailleurs. parvenus aux confins de la Missie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus, c'est fort, s'opposa. Nous, on a l'habitude d'entendre « Le diable s'oppose à nous ». Non, non, c'est le Saint-Esprit qui s'oppose à leur projet. Alors, ils traversent en bordure de la Missie et descendent au port de Troas. Là, Paul eut une vision. Ah, étonnant, étonnant, le signe. La Bible ne dit pas qu'il a demandé un signe. Dieu donne un signe. Ce n'est pas pareil. Là, Paul eut une vision. Au cours de la nuit, un macédonien se tenant devant lui et le suppliait « Viens à Macédoine et secours-nous ». Verset 10. Est-ce qu'ils ont compris le signe ? Ouh ! À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché une occasion de passer à Macédoine. Regardez. C'est une bonne réflexion mais ça ne coulait pas de source car nous en tirions la conclusion. Ce n'est pas Dieu nous dit. Non. Que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. Et cet exemple, il est remarquable pour nous montrer comment Dieu nous conduit souvent malgré nous sans nous dire les choses mais nous conduit. C'est vrai, ça fait ricocher là. Paf, paf, paf. Mais au final, pour les rassurer, ils n'ont rien demandé. Dieu leur donne un signe qui confirme que c'est bien là qu'ils doivent aller. Mais c'était le chemin qu'ils avaient calculé de prendre parce qu'ils ont été réorientés bien malgré eux. Mais jamais dans le texte on voit Paul dire mais Seigneur, confirme-nous ce qui se passe. On ne comprend pas. Nos projets échouent. On ne comprend pas ce qui se passe. Nous, on va annoncer ta parole. Tous s'écroulent, les portes se ferment. Seigneur, confirme. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ils ne sont pas là-dedans. Il n'y a rien. Et là, une nuit, alors que tout le monde est censé bien dormir, Dieu lui donne un signe. Et encore, le signe, il est très indirect parce que c'est au matin, ils vont en parler et c'est ensemble qu'ils vont en conclure. Dieu nous appelle à aller à Macédoine. C'est curieux quand même. C'est la marche par la foi. Et on sera tous pareil. Dieu va nous conduire. Parfois, ça fait ricocher. On ne comprend pas. Nous, on voit le diable qui nous attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais parfois, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit parce que ça fait partie du contrat, entre guillemets, de l'alliance. Je vous conduirai tous les jours. Des fois, il nous le expliquera. Des fois, il ne vous dira rien. Des fois, il vous mettra devant un choix à faire. Des fois, le choix, tu n'auras même pas besoin de le faire. Est-ce que les choses, il n'y a que cette voie-là. Et ça, il faut vraiment l'assimiler. Il faut vraiment le comprendre parce que c'est comme ça qu'on marchera avec Dieu. On marchera avec Dieu par la foi. Par la foi. Les confirmations, si Dieu vous les donne, tant mieux, c'est parce que vous en aviez besoin. Mais de là, à les demander à chaque ricochet, on n'est plus dans la foi. On est dans la peur, dans la crainte. Allez, l'incrédulité. Seigneur, je sais que tu me conduis. Moi, je reste ancré dans tes promesses, dans ta parole et que ma foi ne défaille pas parce que ça ricoche tout simplement. Je termine psaume 32. Une promesse. Allez, il faut le souligner, ce verset. il faut vraiment la souligner, cette parole, parce qu'elle est tellement forte. Et ça ouvre des perspectives qui appartiennent qu'à Dieu seul. On ne peut pas lui dire comment faire ça. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Avec cette parole, ça nous permet de surmonter tous les ricochets qu'on ne comprend pas. comprenons que Dieu est toujours avec nous si nous restons tous les jours attachés à lui. Alors, soyons pas comme Pierre, que le Seigneur ne nous dise pas pourquoi tu as douté, j'en de peu de foi. Ne nous cachons pas derrière les circonstances, ça ne sert à rien. Mais faisons confiance à sa parole qui nous dit j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai et je t'instruirai la voie que tu dois suivre. Amen. On ferme les yeux et on prie le Seigneur. Te bénissons Jésus parce que tu es celui qui dirige nos vies. Et même si c'est vrai que le chemin parfois peut prendre des tournures bizarres, inattendues ou la tempête peut souffler parfois tellement si fort qu'on en est un peu déstabilisé, Seigneur, nous voulons repasser dans nos cœurs toutes ces promesses qui sont là et qui nous garantissent ta direction. C'est vrai, des fois tu nous as avertis mais combien de fois tu nous as laissés un peu dans le flou et dans le noir et pourtant tu as toujours été là. Ta main a toujours été là parce que tu traçais le chemin. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions pour que la foi, notre foi, ne défaille pas dans les épreuves mais qu'elle grandisse et qu'elle porte un fruit nouveau pour toi. Oui, nous prions parce que nous voulons marcher par la foi. Apprends-nous, Seigneur, à nous défaire de tous ces signes parce que finalement cela t'appartient. Ce n'est pas à nous à te les demander, c'est toi qui les donneras selon ton bon vouloir. Seigneur, nous voulons apprendre à marcher par la foi avec cette assurance que notre main, elle est dans ta main et que tu ne nous lâcheras pas. Malgré les tempêtes et les épreuves, les tumultes, tu ne nous lâcheras jamais la main. Tant que nous la tiendrons, tu nous tiendras par la main. Alors, Seigneur, merci parce que tu es une encre pour nos vies. Tu es un phare dans la nuit. Tu es notre assurance, notre conviction, notre force. Apprends-nous, Seigneur, à nous fortifier toujours plus en toi. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada